J'ai interrogé un ancien employé d'une compagnie de gaz. J'ai conduit des camions-citernes qui livraient l'eau douce jusqu'au site de forage pour la fracturation. Ray a commencé à travailler pour une compagnie gazière au début de l'exploitation du gaz de schiste en Pennsylvanie. J'ai vu des fuites, des explosions. Je les ai vus fracturer et forer. Il raconte un incident qui s'est produit avec son employeur. J'arrive sur le site de forage et je livre mon eau douce. Le type de la compagnie me dit, va jusqu'à la cuve de son mur, il y a un demi-chargement là-dedans. Tu vas me pomper ça et le transvaser. Non, je lui réponds. Il insiste. Pas avec ce camion, je lui dis. Mais tu ne sais pas lire. C'est un camion d'eau douce, je ne mets pas cette merde dedans. Par contre, je veux bien aller chercher un camion spécial. Non. J'appelle mon patron qui me dit, fais-le, ils nettoieront le camion. Je réponds, attention, j'enregistre sur mon téléphone, je proteste, ce camion n'a pas de permis pour des chargements polluants. Et qui est-ce qu'il nettoiera ? Il me répond, eux. Je prends cinq chargements, je reviens et je leur demande, comment on le nettoie ? Tu n'as qu'à pomper un peu d'eau douce et aller tout vider dans l'étang. C'était ça leur solution. Au lieu de vidanger les eaux usées, Ray est rentré chez lui avec le camion pour faire analyser son contenu. J'ai appelé la protection de l'environnement pour qu'ils viennent tester l'eau du camion. Et ils ont refusé de venir. Mais les gens de l'université Cornell, eux, sont venus. Ils ont dit, c'est de la saloperie. Et moi, ah oui, et mon camion est censé transporter de l'eau douce. On l'a noté. Ils s'en foutent. S'ils ont l'occasion de faire un truc illégalement, ils le font. Pour économiser un dollar, ils vous marcheront dessus. Ils vous prendront vos terres. Peu importe. Il n'y a que l'argent qui compte. Rien d'autre. Et quand ils auront bien bousillé la région, et bien profité de tout le monde, ils reprendront leurs petits jouets et tous les employés qu'ils avaient fait venir du sud, et ils repartiront en nous laissant leur cochonnerie toxique. À nous de nous débrouiller avec. Voilà ce qui va se passer. Parce qu'ils se foutent de tout. Moi, j'avais alerté l'environnement, tout le monde. Et après ça, je reçois un appel de ma boîte. « On n'a pas de travail dans l'immédiat. Prends-toi quelques jours. » Ils n'ont jamais rappelé. J'ai contacté quatre autres employeurs. Rien. Je suis blacklisté. Il n'y a pas un employeur dans tout l'État qui me refera travailler. Ils m'ont fiché comme terroriste. Un-blown terrorist.